on va lire les cinq premiers poèmes du recueil le spleen de paris de charles baudelaire pour une fois on va procéder un petit peu différemment je vais d'abord les résumer et ensuite les lire parce que la poésie je trouve que c'est un petit peu moins accessible et c'est plus parfois plus facile de l'apprécier quand on a quand même quelques clés le premier poème s'appelle l'étranger il n'est pas en rime aucun de ces poèmes ne seront en rime puisque c'est ce que baudelaire a appelé lui-même des petits poèmes en prose donc ce sont comme des petites histoires extrêmement courtes dans ce premier poème l'étranger qui est très court c'est un dialogue c'est quelqu'un qui demande à un étranger un homme énigmatique qui il aime il lui demande s'il aime sa famille il répond qu'il n'a ni père ni mère ni frère ni sœur s'il aime ses amis il dit qu'il ne comprend même pas ce que ça veut dire d'être ami s'il aime sa patrie il dit qu'il ne sait même pas où est situé son pays s'il aime la beauté là il répond au conditionnel il dit je l'aimerais volontiers donc on voit qu'il dit qu'il ne l'a pas rencontré il lui demande s'il aime l'or et là la réponse elle est très ambiguë il répond à l'homme qui le questionne pour l'or je le hais comme vous haïssez dieu on voit que c'est un petit peu l'étranger qui est comme dans les légendes antiques un petit peu un espèce de mendiant qui n'a aucune attache et surtout pas l'argent et il répond étonnamment à celui qui le questionne et celui qui le questionne c'est un petit peu nous qui met à cette place là et il lui répond je hais l'argent comme vous haïssez dieu donc évidemment c'est interpellant c'est parce qu'il sous-entend que les gens qui vivent leur vie de façon banale haïsse dieu c'est le point de vue de baudelaire évidemment et il dit que lui donc il haït l'argent et finalement la personne qui l'interroge finit par demander à cet étranger mais alors qu'est ce que tu aimes et ça se termine par une petite phrase avec des petits points qui les entrecoupent la phrase comme une réponse qui s'évapore un petit peu il dit j'aime les nuages les nuages qui passent oh les merveilleux nuages et on a l'impression que cet étranger il est un peu fou comme ça de d'aimer une légèreté quelque chose de futile voilà pour le résumé du premier poème après il y aura la lecture de tous ces poèmes le second il est très court et il est très triste et touchant aussi c'est une petite vieille qui est toute moche et qui est dans un coin où il y a plein de gens autour d'eux une famille réunie apparemment ils sont tous ensemble et il y a un bébé et le bébé il est fragile et Baudelaire dit aussi qu'il est comme la petite vieille fragile sans dents et sans cheveux et tout le monde va voir le bébé rigole avec lui le caresse tout le monde est attiré par ce petit bébé fragile et la petite vieille qui est retirée dans sa solitude qui est toute seule dans un coin elle se dit qu'elle va pouvoir elle aussi le faire rire et quand elle s'approche en fait le bébé se met à hurler et du coup la petite vieille retourne dans un coin et elle se lamente elle dit pour nous les vieilles femmes l'heure est vraiment passée de plaire même à un petit enfant innocent on lui fait horreur alors que nous voudrions l'aimer bon c'est toujours très triste les poèmes de Baudelaire et c'est aussi très touchant le prochain il est sur l'artiste parce que Baudelaire a beaucoup écrit sur l'artiste donc sur lui-même il fait partie de ces gens qui ne s'oublient pas mais c'est aussi sa façon de réfléchir à l'art ce qui fait dans le fond son travail précisément donc le poème numéro 3 il s'appelle le confettiteur de l'artiste et en gros il dit que c'est une fin de journée et elle est tellement belle cette journée que ça en devient une souffrance pour lui il finit il commence en décrivant la beauté de tout ce qui l'entoure et finalement chaque élément qui va décrire va tourner au drame par exemple il dit c'est un grand délice de se noyer de noyer son regard dans l'immensité du ciel et de la mer et à la fin il reprend ces mêmes éléments il dit la profondeur du ciel me consterne sa limpidité m'exaspère et c'est comme ça pour tous les éléments qui va décrire dans ce poème là ça commence par c'est magnifique c'est merveilleux et à la fin il est comme accablé par cette beauté qui qui l'écrase en fait c'est aussi un thème très récurrent chez baudelaire qui est la souffrance de l'artiste le prochain c'est un petit peu une une critique de son époque une critique de l'humanité ça s'appelle un plaisant et il raconte que c'est le nouvel an et que tout le monde crie chante c'est un peu la cohubou dans les rues et parmi tous ces gens qui se bousculent il ya un vieil âne qui arrive en en trottant vite parce qu'il est harcelé par quelqu'un qui le frappe et il ya quelqu'un qui arrive un passant bien habillé accompagné avec des amis un petit peu beau gosse comme ça et du coup il voit cette âne qui est sous les coups en train de se démener et il dit à l'âne je vous la souhaite bonne et heureuse donc il parle de l'année c'est le jour de la bonne année et en fait il dit ça évidemment pour se moquer de l'âne parce que l'âne évidemment ne sait pas ce que c'est de dire bonne année et sa vie n'est ni heureuse ni bonne et ensuite l'homme qui a fait cette plaisanterie se retourne vers ses copains pour chercher leur approbation et ils s'en vont tous en rigolant de la bonne blague qu'ils ont fait en se moquant de cet âne qui n'est même pas capable de comprendre qu'on s'est moqué de lui et baudelaire en conclut que cet imbécile qui lui a donné qui lui a inspiré de la rage parce qu'il dit que c'est enfin il le dit pas mais on comprend que c'est vraiment il faut être profondément stupide pour avoir du plaisir de se moquer d'une pauvre bête comme ça il lui paraît concentré en lui tout l'esprit de la france avec une majuscule donc on voit là qu'il est très en colère contre ses concitoyens le dernier poème le 5 s'appelle la chambre double et il est plus long je vous laisserai l'écouter la lecture arrive je vais arrêter mes résumés et je vais mettre la lecture de ces cinq poèmes il décrit sa chambre et il l'a décrit comme étant absolument magnifique du décor au tissu à l'odeur tout est merveilleux et au milieu sur le lit il y a une idole donc au sens premier une idole c'est une statue ou un objet ou quelque chose qu'on adore comme si c'était divin mais lui il utilise ça comme une métaphore pour parler apparemment d'une femme dont il adore les yeux il parle du regard de cette femme de ses yeux qui sont en même temps très beaux mais qui ont quelque chose de destructeur donc il nous entraîne dans son poème on écoute tout ça et on est porté avec lui dans ce monde absolument merveilleux et d'un coup il ya un coup sourd sur la porte et il est dérangé par quelqu'un qui vient toquer à sa porte et tout de suite il s'imagine que c'est un huissier ou alors c'est un éditeur qui attend après lui qu'il envoie un manuscrit et tout s'effondre le décor s'effondre et soudain sa chambre se rend compte qu'elle est lugubre ça sent mauvais ça sent le vieux tabac les murs sont moches il n'y a pas de il n'y a pas de beau tissu comme il l'a décrit et surtout le temps parce qu'il disait que le temps s'était arrêté quand il était dans l'enchantement il disait le temps les minutes ça ne veut rien dire et là il dit que d'un coup chaque seconde pèse énormément il a une phrase avec des reprises de mots très courts qui sonnent un petit peu comme si c'était le tic tac d'une horloge où il dit je suis la vie l'insupportable l'implacable vie et il dit que finalement il est comme un esclave qu'on pousse en disant allez bourrique suis donc esclave vie donc d'année vie donc d'année c'est comme si on le forçait à vivre et que sa vie était un enfer puisque les d'année c'est ceux qui sont promis à l'enfer on comprend quand même un peu je ne suis pas une experte je suis pas non plus prof en littérature mais j'aime bien lire et on comprend quand même quel est l'intérêt de baudelaire parce qu'il exagère des fois il est un petit peu agaçant mais il déconstruit quand même beaucoup de choses et remis dans son contexte c'était une époque où les gens étaient extrêmement enfin on ne sait pas ce qu'étaient vraiment les gens et d'ailleurs quand on lit la littérature je me dis qu'il n'était pas forcément autant qu'on l'imagine mais on imagine que les gens étaient très bigots très très superficiel un petit peu attaché au symbole qu'ils avaient peur qu'ils avaient beaucoup de superstitions comme ça et lui il déconstruit tout ça on voit aussi qu'il est très malheureux qui ne supporte pas les gens autour il trouve le monde cruel un cruel avec la vieille femme cruel avec lui même il reproche même au décor de le persécuter et il se considère il considère que les poètes sont un petit peu en dehors de l'humanité qui sont quelque chose de de mieux que les autres humains bon voilà j'arrête le résumé et je laisse place à la lecture le spleen de paris de charles baudelaire petit poème en prose 1 l'étranger qui aimes tu le mieux homme énigmatique dit ton père ta mère ta soeur ou ton frère je n'ai ni père ni mère ni soeur ni frère des amis vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu ta patrie j'ignore sous quelle latitude elle est située la beauté je l'aimerais volontiers déesse et immortelle l'or je le hais comme vous haïssez dieu et qu'aimes tu donc extraordinaire étranger j'aime les nuages les nuages qui passent là bas là bas les merveilleux nuages 2 le désespoir de la vieille la petite vieille ratatinée se sentit toute réjouie en voyant ce joli enfant à qui chacun faisait fête à qui tout le monde voulait plaire ce joli être si fragile comme elle la petite vieille et comme elle aussi sans dents et sans cheveux elle s'approcha de lui voulant lui faire des risettes et des mines agréables mais l'enfant épouvanté se débattait sous les caresses de la bonne femme décrépite et remplissait la maison de ses glapissements alors la bonne vieille se retira dans sa solitude éternelle et elle pleurait dans un coin se disant ah pour nous malheureuses vieilles femelles l'âge est passé de plaire même aux innocents et nous faisons horreur aux petits enfants que nous voulons aimer troisième poème le confité or de l'artiste que les fins de journée d'automne sont pénétrantes à pénétrantes jusqu'à la douleur car il est de certaines sensations délicieuses dont le vague n'exclut pas l'intensité et il n'est pas de pointe plus acéré que celle de l'infini grand délice que celui de noyer son regard dans l'immensité du ciel et de la mer solitude silence incomparable chasteté de l'azur une petite voile frissonnante à l'horizon et qui par sa petitesse et son isolement imite irrémédiablement l'existence mélodie monotone de la houle toutes ces choses pensent par moi ou je pense par elle car dans la grandeur de la rêverie le moi se perd vite elle pense dis-je mais musicalement et pittoresquement sans arguti sans syllogisme sans déduction toutefois ces pensées qu'elles sortent de moi ou s'élancent des choses deviennent bientôt trop intense l'énergie dans la volonté crée un malaise et une souffrance positive mes nerfs trop tendus ne donnent plus que des vibrations criardes et douloureuses et maintenant la profondeur du ciel me consterne sa limpidité m'exaspère l'insensibilité de la mer l'immuabilité du spectacle me révolte à faut-il éternellement souffrir ou fuir éternellement le beau nature enchantresse sans pitié rival toujours victorieuse laisse moi cesse de tenter mes désirs et mon orgueil l'étude du beau est un duel où l'artiste crie de frayeur avant d'être vaincu lecture du quatrième poème imp plaisant c'était l'explosion du nouvel an chaos de boue et de neige traversé de mille carrosses étincelant de joujoux et de bonbons grouillant de cupidité et de désespoir délire officiel d'une grande ville fait pour troubler le cerveau du solitaire le plus fort au milieu de ce tohu-bohu de ce vacarme un âne trottait vivement harcelé par un malotru armé d'un fouet comme l'âne allait tourner l'angle d'un trottoir un beau monsieur ganté vernis cruellement cravaté et emprisonné dans des habits tout neufs s'inclina cérémonieusement devant l'humble bête et lui dit en ôtant son chapeau je vous la souhaite bonne et heureuse puis se retourna vers je ne sais quel camarade avec un air de fatuité comme pour les prier d'ajouter leur approbation à son contentement l'âne ne vit pas ce beau plaisant et continua de courir avec zèle où l'appelait son devoir pour moi je fus pris subitement d'une incommensurable rage contre ce magnifique imbécile qui me parut concentré en lui tout l'esprit de la france fin du quatrième poème on va lire le cinquième et après on fera un petit résumé rapide poème 5 la chambre double une chambre qui ressemble à une rêverie une chambre véritablement spirituelle où l'atmosphère stagnante est légèrement teintée de rose et de bleu l'âme y prend un bain de paresse aromatisé par le regret et le désir c'est quelque chose de crépusculaire de bleuâtre et de rosâtre un rêve de volupté pendant une éclipse les meubles ont des formes allongées prostrées allongues les meubles ont l'air de rêver on les dirait doués d'une vie somnambulique comme le végétal et le minéral les étoffes parlent une langue muette comme les fleurs comme les ciels comme les soleils couchants sur les murs nulle abomination artistique relativement aux rêves purs à l'impression non analysée l'art défini l'art positif est un blasphème ici tout à la suffisante clarté et la délicieuse obscurité de l'harmonie une senteur infinitisimale du choix le plus exquis à laquelle se mêle une très légère humidité nage dans cette atmosphère où l'esprit sommeillant est bercé par des sensations de serre chaude la mousseline pleut abondamment devant les fenêtres et devant le lit elle s'épanche en cascade neigeuse sur ce lit est couché l'idole la souveraine des rêves mais comment est elle ici qui l'a amené quel pouvoir magique l'a installé sur ce trône de rêverie et de volupté qu'importe la voilà je la reconnais voilà bien ces yeux dont la flamme traverse le crépuscule ces subtiles et terribles mirettes que je reconnais à leur effrayante malice elles attirent elles subjuguent elles dévorent le regard de l'imprudent qui les contemple je les ai souvent étudiés ces étoiles noires qui commandent la curiosité et l'admiration à quel démon bienveillant dois-je d'être ainsi entouré de mystères de silence de paix et de parfum oh béatitude ce que nous nommons généralement la vie même dans son expansion la plus heureuse n'a rien de commun avec cette vie suprême dont j'ai maintenant connaissance et que je savoure minute par minute seconde par seconde non il n'est plus de minute il n'est plus de seconde le temps a disparu c'est l'éternité qui règne une éternité de délice mais un coup terrible lourd a retenti à la porte et comme dans les rêves infernaux il m'a semblé que je recevais un coup de pioche dans l'estomac puis un spectre est entré c'est un huissier qui vient me torturer au nom de la loi une infâme concubine qui vient crier misère et ajouter des trivialités de sa vie aux douleurs de la mienne ou bien le saut-rouisseau d'un directeur de journal qui réclame la suite du manuscrit la chambre paradisiaque l'idole la souveraine des rêves la sifide comme disait le grand rené toute cette magie a disparu au coup brutal frappé par le spectre horreur je me souviens je me souviens oui ce taux dit ce séjour de l'éternel ennui et bien le mien voici les meubles sceaux poudreux et cornée la cheminée sans flammes et sans braise souillée de crachats les tristes fenêtres où la pluie a tracé les sillons dans la poussière les manuscrits raturés ou incomplets l'almanac où le crayon a marqué des dates sinistres et ce parfum d'un autre monde dont je m'enivrais avec une sensibilité perfectionnée hélas il est remplacé par une fétide odeur de tabac mêlé à je ne sais quel nauséabond de moisissures on respire ici maintenant le rancis et la désolation dans ce monde étroit mais si plein de dégoût un seul objet connu me sourit la fiole de l'eau d'un homme une vieille et terrible amie comme toutes les amies hélas féconde en caresse et en traîtrise oh oui le temps a réapparu le temps règne en souverain maintenant avec le vide vieillard est revenu tout son démoniaque cortège de souvenirs de regrets de spasmes de peur d'angoisse de cauchemar de colère et de névrose je vous assure que les secondes maintenant sont fortement et solennellement accentuées et chacune en jaillissant de la pendule dit je suis la vie l'insupportable l'implacable vie il n'y a qu'une seconde dans la vie humaine qui est mission d'annoncer une bonne nouvelle la bonne nouvelle qui cause à chacun une inexplicable peur oui le temps règne il a repris sa brutale dictature et il me pousse comme si j'étais un bœuf avec son double aiguillon et eu donc bourrique sud donc esclave vis donc d'année fin de la lecture du cinquième poème